Lorsqu'on entend le nom de Stanley Donen, c'est à l'un des grands maîtres de la comédie musicale que l'on pense d'abord. Et l'on se remémore des films en état de grâce, comme Un jour à New York, Mariage royal, Les sept femmes de Barberousse, ou Drôle de Frémousse. Sans oublier le classique des classiques, chantant sous la pluie. Mais ce n'est pas rendre justice aux cinéastes que de l'enfermer dans cette réputation pourtant méritée. Donen, lui-même, a toujours regretté que ses comédies musicales aient fait de l'ombre à ses autres films. A la fin des années 50, quand le genre bat de l'aile et que le public jeune se tourne vers le rock'n'roll, Donen quitte la MGM, s'installe à Londres et devient producteur réalisateur indépendant. Il se tournera dès lors vers ce qu'il est convenu d'appeler la comédie romantique. Des réussites comme Indiscret en 1958, le trait Hitchcockien-Charade en 1963 et l'étrange arabesque en 1966 précèderont Voyage à deux en 1967. Durant son séjour londonien, Donen se rend régulièrement en France, pays qu'il affectionne particulièrement. Il avait déjà situé deux de ses films dans un Paris très chic, mais pour Voyage à deux, ce seront les routes de campagne d'anonymes nationales et départementales qui deviendront le théâtre de ce film aigre doux sur la vie d'un couple. L'idée de départ appartient à l'écrivain-scénariste Frédéric Raphaël. Donen en avait été immédiatement séduit, même avant que le scénario n'existe sur le papier et y voyait déjà Audrey Hepburn dans le rôle principal. Le cinéaste et l'actrice avaient déjà travaillé ensemble à deux reprises, s'étaient liés d'amitié et s'admiraient mutuellement. La star se montra d'abord réticente, mais accepta illico après lecture du scénario de Raphaël. Pour le rôle masculin, Donen avait d'abord envisagé Paul Newman, qui le déclina. C'est l'acteur anglais issu des planches Albert Finet qui répondra à l'appel. On retrouve aussi dans les crédits de Voyage à deux les noms du graphiste Maurice Binder pour la conception du générique et celui du compositeur Henri Mancini pour la musique. Chacun avait déjà à son actif deux emblèmes de la culture populaire. Le premier, le générique de la série des James Bond, le second, la musique de la Panthère Rose. Mancini, d'ailleurs, considérait sa partition de Voyage à deux comme la meilleure qu'il ait jamais écrite pour le cinéma. Voyage à deux sort en avril 1967. L'accueil critique a mitigé le succès moyen. Le scénario de Frédéric Raphaël obtient tout de même une nomination aux Oscars. Mais l'Académie préfère nommer Audrey Hepburn pour un autre film tourné la même année, seul dans la nuit. C'est dire qu'à l'époque, Voyage à deux a dû paraître bizarre à certains. Ni tout à fait un film hollywoodien, ni tout à fait un film européen, mais plutôt un subtil mélange des deux traditions. Stanley Donen et Frédéric Raphaël, deux Américains ayant choisi l'Europe pour y vivre, avaient assisté de près aux bouleversements qui se sont produits dans le cinéma européen au début des années 60. Le subtil brouillage de la chronologie dans Voyage à deux rappelle les expérimentations d'Alain Rennais. La fluidité de la caméra et le tournage en extérieur rappellent les aventures de la nouvelle vague et la lente dégradation d'un couple bourgeois, les thèmes chers à Antonioni, cinéaste que Frédéric Raphaël admire particulièrement. Depuis, le film a fait son chemin et ses admirateurs se multiplient au fil du temps. Grave, sous ses apparences de légèreté, vif et désenchanté, Voyage à deux est aujourd'hui considéré par certains comme l'un des films les plus riches que nous est donné le cinéma sur la vie de couple. La vie de couple, que le cinéaste et son cinéariste connaissent par ailleurs très bien, mais chacun à sa façon. Stanley Donen a été marié cinq fois. Frédéric Raphaël et sa femme sont ensemble depuis maintenant 55 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada